Victorieux à leurs deux derniers matchs contre les Mustangs de Vaudreuil-Dorion et le Titan de Princeville, les Braves ont toute une commande ce soir. C'est la visite des Cobras de Terrebonne. Les Braves surprennent les Cobras en première période à la douzième minute, Guillaume McSween. Il va de son onzième de la saison, c'est 1-0 Braves. En fin d'engagement, Nicolas Desgroseilliers est d'abord stoppé sur un tir de pénalité, mais il se reprend en désavantage numérique sur une échappée. Il marque son sixième, c'est 2-0 pour les locaux. Il fallait s'attendre à une réplique de la part des Cobras et à la sixième minute de la deuxième période, Charles Pietro Nero marque c'est 2-1. À mi-chemin en deuxième période, c'est au tour d'un autre vétéran de la Ligue junior-major du Québec de Comté. Vincent Lavoie fait 2-2, c'est l'égalité. Les Braves ne s'en laissent pas imposer et à la 16e minute de la période, un autre but en désavantage numérique. Une fois de plus, Nicolas Desgroseilliers s'échappe et c'est Alexandre Larose qui prend le retour. Les Braves prennent les devants, 3-2. Les Braves doublent leur avance à 19-25 de la deuxième période. Maxime Plante avec son 39e sur une superbe passe de Jamie Clavet. C'est 4-2. En troisième période, les Braves étonnent face aux Cobras et Maxime Plante marque son 40e de saison, alimenté par Samson et Debloie à 5 minutes 15 secondes. Au milieu du troisième engagement, deux joueurs des Cobras entrent en collision. Silas Matawashich en profite. Il s'échappe et déjoue Hugo Talbot-Tassi. C'est maintenant 6-2. Moins d'une minute plus tard, les Braves marquent à nouveau. Jamie Clavet son 22e. Incroyable, les Braves mènent par 5 buts. Marque finale, Braves 7, Cobras 2. Avantage de 36-31 dans les lancers. Donc 29 arrêts pour Francis Lavallée, le joueur du match. Les Braves seront à surveiller dans les séries. Avec Stéphane Scoteau, l'entraîneur des Braves. Stéphane, qu'as-tu de cette performance des Braves contre l'équipe qui a fini numéro 1 au classement? Une performance d'équipe de la première minute jusqu'à la dernière minute. Les gars ont vraiment respecté le plan de match à la lettre. Les gars ont vraiment sorti fort. Les gars y croyaient. C'est quand même, comme je disais aux boys, l'enjeu n'était pas rien. Écoute, il était bon de s'y présenter ici aujourd'hui avec 22 victoires consécutives. Puis ça lui prend absolument la victoire pour battre le record à la vie au niveau de la ligue. On va parler avec Bob. Il s'en venait vraiment ici pour jouer au hockey. Je pense qu'on les a bien surpris par notre vitesse. Je pense que la vitesse, comme tu dis, des Braves a ressorti ce soir. On a vu le nombre d'échappés que les gars ont eus. Absolument. On a eu au moins trois échappés. À un moment donné, on venait par deux. Puis on aurait pu peut-être venir par quatre ou cinq. On n'a pas été vraiment opportunus. Ce que je retiens de ça, c'est qu'on a marqué sept buts aujourd'hui. Je pense qu'on n'en a pas un en avantage numérique. Alors ça, c'est ce qu'on va travailler avant notre prochaine série. Mais grosse victoire l'équipe. Vraiment content. Avec Maxime Plante, deux buts, deux passes ce soir. Maxime, quelle performance des Braves contre l'équipe qui a fini premier au classement? Ça a été tout qu'un travail d'équipe. Tous les joueurs, tant notre quatre, tant nos défenseurs, notre goal-là, qui en a sorti vraiment une grosse contre son ancien club. C'est vraiment satisfaisant de finir de même. Puis rentrer en play-off confiant de même. Toi-même, deux buts, deux passes. Un quarantième but. Quelle saison de ta part pour ta dernière chez les Braves? Ça avait mal commencé, mais je suis content qu'il finisse de même. Puis marquer mon quarantième, je suis quand même satisfait de ce que j'ai pu faire. Francis, pour toi, c'est un peu inespéré, ce match contre ton ancienne équipe. Non, ça fait du bien. Je pense que les gars, ils m'ont soutenu. Ils voulaient gagner pour moi. Puis au bout de la ligne, je suis très content. Bon feeling. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça avant le début du match? Les Braves contre l'équipe qui a assuré du premier rang au classement et un résultat de 7-2? Non, non, sérieusement. Je m'attendais à un match plus serré, mais les gars, ils ont tellement sorti fort. Je pense qu'on voulait tellement gagner. On voulait passer un message avant les playoffs. On sait qu'on a un chemin difficile, mais je pense qu'on vient de montrer à tout le monde qu'on est capable de battre n'importe qui. Alors, tu finis la saison avec un joueur du match, victoire contre les Cobras. Ça promet pour les séries, les Braves qui pourraient surprendre bien des gens. Oui, je pense qu'on est sous-estimés, mais avec le dernier mois qu'on a eu, avec les acquisitions qu'on a faites aux Fêtes, je pense que si on y croit, on est allé faire un petit bout. C'était le dernier match des Braves en saison régulière. Surveillez la page Facebook des Braves pour l'horaire des séries. Les Braves qui vont affronter les Inouk de Granby dans une série 4-7. Sous-titrage ST' 501